Gérald Paseda, vous êtes l'invité de meneur de la 8e édition des Étoiles de Mougins. Une manifestation qui a choisi pour thème cette année, Méditerranée en Seine, c'est un thème qui vous convient particulièrement bien ? C'est un thème qui me va comme un gant, j'ose cette expression, parce que je travaille sur la Méditerranée depuis des années et des années. Ça a été pour moi comme une évidence de redécouvrir la Méditerranée que je connais si bien depuis ma tendance d'enfance. Et bien entendu, je suis très très honoré qu'on puisse mettre la Méditerranée en Seine, cette fois-ci à Mougins. Pour moi c'est un très grand honneur. Et puis c'est enfin la reconnaissance du régime crétois que j'applique et de la cuisine de produits, de mâches, de goûts et digestibilité que j'essaye de mettre à l'honneur. Avec votre restaurant, le Petit Nice, ancré sur les rochers, créé par votre grand-père, c'était tout naturel que vous vous intéressez à la Méditerranée et à ces poissons ? C'était tout naturel, mais vous savez, ce qui est devant soi n'est toujours pas évident. C'est pour ça que je dis de temps en temps, regarder ce qu'on a devant soi et ne pas penser qu'on peut aller plus loin. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre. C'est créer sa propre voie culinaire. Ça c'est le plus difficile. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pas plus que 12-15 ans. Je me suis aperçu que je faisais fausse voie et que j'ai repris tout ça en main pour polisser et affiner ce que je faisais, pour arriver à l'essentiel, à la cuisine de l'essentiel. Vous cuisinez plus de 65 espèces de poissons différentes. Qu'est-ce que vous faites pour les magnifier et en tirer le maximum ? J'essaie de les respecter, de ne pas les galvauder, à savoir de ne pas les masquer par des sauces outrancières. J'essaie de respecter aussi le poisson dans son entier, à savoir j'utilise pratiquement tout sur un poisson. J'utilise même ce que l'on ne doit pas utiliser, sauf l'intérieur du ventre, etc. Comme ça, on le jette soit pour les foies de Baudroi, par exemple, soit on peut en faire des super-terrines. Mais sinon, tous les sucs sont faits avec la base de chair de poisson, d'arête de poisson, de poisson séché, de poisson fumé. C'est une vision pleine et entière de respect, de partage et de goût de mille ternaires. Vous avez un menu bouillabaisse en deux mots. C'est pour revenir aux origines de la bouillabaisse ? La bouillabaisse, c'est un plat marseillais de tradition. Comme j'aime beaucoup la tradition, et c'est celle qui m'a forgé, et que j'essaye juste de faire de la tradition contemporaine, j'ai remis la bouillabaisse au goût du jour chez moi, en trois services, comme j'aimerais bien la manger, comme ma carte est faite, à savoir comme j'ai envie de manger. Vous êtes dans l'actualité cette année, avec l'ouverture du Mucem, où vous dirigez les trois restaurants, trois concepts différents, ça vous a apporté vraiment un plus de participer à cette aventure ? C'est indéniable, c'est un plus indéniable, à savoir le retour des gens modestes qui viennent, le retour des gens de culture qui viennent, le retour des gens normaux aussi qui viennent, le retour de toutes les personnes qui mangent, qui gravitent autour du Mol Paseda et qui vont au Mucem. C'est quelque chose pour moi de tellement bon et de tellement beau, je n'aurais jamais pu imaginer établir un jour dans ma vie un si beau projet. Dans l'un de vos restaurants, les clients sont placés autour d'une immense table. C'est un concept que vous avez imaginé en collaboration avec Rudy Ricciotti ? Non, en fait Rudy Ricciotti m'a laissé une boîte vide et il a fallu que je la meuble moi-même et que je pense moi-même où mettre la cuisine, où mettre le bar, comment je voulais agencer mon restaurant. Et puis petit à petit, c'est un projet qui date de trois à quatre ans en arrière, donc j'ai bien eu le temps de réfléchir, de mûrir les choses, etc. Et je me suis aperçu que le partage était quelque chose d'essentiel autour de la Méditerranée, c'est pour ça que j'ai voulu l'appliquer avec mes grandes tables d'hôtre. Vous avez créé, avec une quarantaine d'autres chefs de la région, une association Gourg Méditerranée. Vous faites la promotion de la cuisine méditerranéenne en assistant aussi sur les produits de l'arrière-pays marseillais ? Oui forcément, parce qu'on est quand même à Marseille, notamment et dans l'arrière-pays aussi. On a été, comment puis-je dire ça, on est pris entre deux feux, à savoir l'extrême arédité de notre pays qui nous donne de magnifiques légumes et fruits, et la Méditerranée qui regorge de bienfaits et de superbes poissons. Voilà, tout ceci fait qu'on doit allier ces deux extrêmes pour en faire une fusion qui puisse magnifier la cuisine de la Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !